Kim Kardashian est en gros gros crush sur l'une des plus grandes stars de l'euro. Alors elle a rencontré toutes les stars du football mondial, Kylian Mbappé, Neymar, Léo Messi. Mais il y a un joueur qu'elle apprécie tout particulièrement. Et c'est aucun des trois que je viens de te citer, en même temps il y a deux Sud-Américains sur trois. C'est pas Cristiano Ronaldo non plus avec qui ça a fricoté pendant un temps. Par contre il y a bien un lien avec le Real Madrid. C'est pas Vinicius non plus, qui d'après Neymar est le joueur le plus moche avec lequel il a joué. C'est fini, j'viens, 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 j'viens. Sympa le mec, non c'est bien Jude Bellingham que Kim K a kiffé bien bien. La femme au 36 métiers a fait signer Jude Bellingham en tant qu'ambassadeur masculin de sa marque Skims. Et selon des infos du Sun, Kim K aurait pas été contre une relation extra professionnelle. D'après le magazine Hit, elle serait en crush sur lui et une source proche de Kim K a même dit ça au magazine. S'il n'était pas en couple, Kim K serait là. Je vous lis ce que le magazine Hit a également écrit sur le sujet. Il vit à Madrid et elle a entendu dire qu'il était en couple. Mais ce n'est un secret pour personne que s'il était disponible, Kim serait là. Elle n'arrête pas de dire à quel point Jude est sexy et elle n'y voit rien de mal dans son béguin. Sauf que pas de chance, Kim, Jude Bellingham serait en couple avec la mannequin néerlandaise Laura Célia Valk. Leur relation a été gardée secrète pendant longtemps mais une discussion de la mannequin avec sa maquilleuse aurait fait fuité l'info. En même temps, tu veux pas que ça se sache, t'en parles à personne. Par exemple, Kim Kardashian a quelques temps avait laissé planer le mystère sur ce qui s'était passé avec ses R7. Du coup, quand il y a eu rencontre entre les enfants de Kim K et la star portugaise, il y a des gens qui venaient dessus. D'ailleurs, Cristiano, il fait le bonhomme avec sa célébration Sioux. Mais dès qu'il y a un arrosage automatique qui arrive sur lui, il fait le cri de la mouette. Petit cri, pas viril du tout. Pour l'homme capable, on repassera. Par contre, petit recoiffage immédiat après le passage de l'arrosage. Il faut être beau gosse en toutes circonstances. Le mec vit vraiment pour les caméras à 200%. En tout cas, niveau vidéo chelou, CR7, c'est le meilleur fournisseur du foot. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo de lui en live Instagram. Il prend une douche en slibar de nuit à Manchester en février. Je ne vois pas de ouf l'intérêt mais bon. Live qui a quand même rameuté 420 000 personnes en direct. Pas mal. La pub Shopee, ça reste quand même ma préférée. Quand tu le vois gigoter comme ça avec son téléphone de gauche à droite, j'espère qu'il a pris un très très bon cachet. Quand je le vois danser comme ça, j'espère qu'il a pris un si gros cachet qu'il se dit « c'est pas grave, j'ai pris un million ». Après, la vidéo à l'époque du Man Can Challenge, c'est pas mal non plus. Et là encore, CR7 est en slibar. En fait, je comprends pourquoi l'un des premiers business de Cristiano Ronaldo, c'est les caleçons, les sous-vêtements. Parce que le mec est fan de slibar. En tout cas, il y a des chances pour que le quotidien de CR7, ça devienne à l'avenir justement, gérer son entreprise de sous-vêtements. Parce qu'une page est en train de se tourner avec certitude, c'est la page Messi-CR7. Je suis désolé les amis, il faut ouvrir les yeux. Ça y est, c'est le moment. Cristiano Ronaldo et Léo Messi viennent de battre un triste record cette semaine dans leur carrière de zinzin. C'est la première fois que ni l'un ni l'autre ne marquent dans un match de groupe de grande compétition internationale. soit la Coupe du Monde, soit l'Euro pour CR7 ou la Copa pour Messi. Léo Messi n'a même pas joué le troisième et dernier match de groupe de l'équipe d'Argentine cette nuit. Et en même temps, quand tu vois comment les Chiliens ont voulu le charcler, je comprends pourquoi. Genre là, le mec, il a voulu carrément lui faire une prise de judo. Déjà qu'il a quelques soucis physiques en ce moment, ils ont voulu l'achever littéralement. Messi, c'est dehors. Heureusement pour les Argentins, il y en a un qui prend la place de leader devant, c'est Lautaro Martinez. Tu me diras, à 26 ans, il était temps. Mais Lautaro a marqué 4 fois en 3 matchs, il est fin prêt pour la phase d'élimination directe. En parlant d'élimination directe, on va voir aujourd'hui si les Anglais sont prêts. En tout cas, les femmes des joueurs y croient à fond. Peut-être même un peu trop. Aujourd'hui en 8e, on a notamment Angleterre-Slovaquie. Et les compagnes des Three Lions y croient tellement qu'elles ont déjà réservé leur jet privé pour aller voir les quart de finale. The Sun en fait ça une ce dimanche en mode « Vous avez vu ce qu'elles ont fait, c'est grave ! » Après, quand tu sais à quel point l'équipe d'Angleterre est une équipe de chokers, c'est vrai que si j'étais un fan anglais, je ne serais pas serein. Toute superstition est bonne à prendre, surtout quand tu as Garrett Southgate en tant que sélectionneur. Ça devrait passer, mais bon, on ne sait jamais avec l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre est une équipe que pourrait retrouver Kylian Mbappé en fin de compétition, en finale quoi. D'ailleurs le Kicks s'entraîne tout à fait normalement, il a d'ailleurs essayé un nouveau masque, un 4e masque. Si on apprend en fin d'année 2024 que le secteur des masques a cartonné, ce n'est pas le Covid, c'est Kylian. Un masque qui a fait marrer Paul Pogba, qui est tout simplement venu le tailler sous le compte Instagram de l'équipe de France. Là c'est Batman, ce n'est plus Donatello. Ouais, allez on te l'accorde cette vanne mon polo, mais on va dire quand même que la testostérone, ça fait un petit peu rouiller l'humour. C'est vrai que ce masque fait plus Batman que Donatello, et il a l'air surtout mieux fichu. Il a l'air mieux pensé au niveau de la vision et de l'aération, donc là il n'y a plus d'excuses pour Kylian. Il doit marquer début et pas seulement sur pénalty. Première étape ou dernière demain contre la Belgique à 18h.